Musique Sylvie, tu as aussi une croyance, toi, qui concerne les couples, sur le fonctionnement des couples. Oui, donc ce que j'entends souvent, et je pense que c'est la même chose pour toi, Luc, avec tes clients, et peut-être que vous allez vous reconnaître encore une fois à la maison, c'est qu'un couple, ça devrait marcher tout seul, ça. OK, si on s'aimait assez, on n'aurait pas besoin de faire d'efforts. Quand on fait des efforts, quand on force, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait défaut. Alors, cette notion d'effort-là, elle dérange souvent. Et moi, la plupart du temps, avec les couples qui me consultent, j'amène cette notion-là. Et des fois, je les vois grimacer, puis il y en a qui verbalisent les choses, puis qui me disent, Sylvie, il verra franchement, tu ne me diras pas qu'il va falloir, en plus que je force. OK, je travaille déjà fort à la job, OK, on travaille fort pour élever nos enfants, on travaille fort pour entretenir la maison, puis là, il va falloir travailler fort pour faire vivre notre couple. Et oui, il va falloir travailler fort. C'est une des clés. Si on veut avoir un amour au long cours, dont Luc parlait, ça passe par cette notion d'effort-là. Ce n'est pas tant l'absence de conflits qui est liée à de la satisfaction, mais à la façon de vivre en dehors des conflits. Alors, comment est-ce qu'on se comporte? Comment est-ce qu'on va poser, justement, des actions d'une façon régulière vers la vie de couple qu'on veut avoir? L'importance aussi de se reconnecter après les conflits et non pas de rester coincé dans la cage. Puis, moi, j'attends que l'autre fasse les premiers pas, OK? C'est l'autre, de toute manière, qui a parti le bal, bien, qui viennent ou qui viennent. Là-dedans aussi, on va avoir besoin de flexibilité. Alors, la volonté, hein? Luc tantôt parlait de la détermination pour apporter des changements, la motivation, la volonté. On est dans les mêmes eaux. Alors, si vous avez crayon papier, comme on vous a invité à le faire tout à l'heure, j'ai un exercice très concret à vous proposer pour justement travailler, donc cette notion d'effort-là dont je vais vous parler, pour enrichir votre relation de couple, encore une fois, et pour sortir de la cage si vous avez l'impression d'être coincé. C'est un thérapeute américain qui s'appelle Harville Hendricks, qui est l'auteur de cet exercice-là, qui propose de faire cet exercice-là en trois temps, de faire des listes. Alors, des fois, les listes, mes clients sont un petit peu frileux face à ça, ils disent « Ah, mon Dieu, moi, des listes-là, on a déjà la to-do liste, pas en plus, on a une liste-là. » Regardons ça, flexible quand même. Ce que Hendricks propose, c'est que chacun de notre côté, on va faire la liste. Donc, moi, je vais commencer par écrire ce que mon partenaire fait, dit déjà, présentement dans ma relation de couple, pour me faire plaisir. Quelque chose dans le présent qui est déjà là. Je note ces choses. Après ça, je vais aller voir dans mon rétroviseur qu'est-ce qu'il faisait ou disait au début de ma relation, de notre relation, et qu'il me faisait chaud au cœur. Quels sont ces petits gestes-là, ces paroles-là, qui faisaient en sorte que, dans la période de lune de miel dont Luc parlait tantôt, qui faisaient que je me sentais si spéciale pour lui. Donc, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est que je vais faire une liste des choses qu'il ne dit pas et qu'il ne fait pas, qui me feraient plaisir, mais que je n'ai jamais osé demander pour une raison ou pour une autre. Parce que des fois, ma tête me dit, « Franchement, je n'ai même pas besoin de demander ça, ils devraient le savoir. » Ou « Ça ne se demande pas ces affaires-là rendues à notre âge. » Peu importe ce que notre tête nous raconte. La condition, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une source de conflit à l'heure actuelle entre vous deux. Une fois que j'ai fait mes trois listes de, présentement, dans le passé, ce que j'aimerais dans un avenir proche, je vais coter de 1 à 5, chacun de ces points-là. 5 étant ce que je voudrais le plus, le plus, puis 1, c'est quelque chose que j'aime pas mal moins. Mon conjoint fait la même chose de son côté. Une fois que ça s'est fait, nous allons échanger les listes. Donc, c'est prendre connaissance de la liste de mon mari. Et je vais mettre des X à côté des choses que je ne me sens pas prête à lui donner à ce moment-ci pour une raison ou pour une autre. Et ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, c'est parce qu'il peut y avoir présentement quelque chose qui, dans les PPPPP dont on a parlé, celui-là, il serait un trop gros pas. pour commencer, mais je vais avoir tout plein d'autres sujets sur lesquels je vais pouvoir m'entraîner. Et on va l'expliquer pourquoi. Il se dit, regarde ça, je ne peux pas t'offrir ça, je ne me sens pas prête. Et faire preuve d'ouverture quand l'autre nous dit, je ne suis pas prêt, pour ne pas commencer à se sostener là-dessus, mais de voir tout ce qui est possible. Et après ça, la notion d'effort va embarquer en disant, OK, pendant les deux prochains mois, quelquefois par semaine, je vais offrir à l'autre ce qui lui ferait plaisir, peu importe ce que je ressens pour lui ou pour elle à ce moment-ci. Parce que c'est facile de faire ça quand ça va bien dans la maison, puis quand on se sent amoureux, ou quand c'est juste comme agréable. Mais quand il y a eu comme des petits accrochages, c'est plus difficile. Et l'autre point, c'est, on n'examine pas s'il y en a un qui en fait plus que l'autre. Peut-être que certaines semaines, je vais en faire plus. Peut-être qu'une autre semaine, l'autre va en faire plus. On ne compte pas les tours d'ascenseur. Donc, on le fait indépendamment de qu'est-ce que je ressens, parce que je sais que mon but, c'est d'améliorer la relation de couple. Et je le fais sans tenir compte du nombre de petits plaisirs que j'ai reçus. Alors ça, je pense que ça peut être quelque chose de concret qui nous amène à, encore une fois, améliorer notre relation de couple et à faire l'effort, on se retrousse les manches pour pouvoir aller du côté droit du schéma de Luc, pour qu'il y ait plus de flexibilité, qu'il y ait plus de souplesse dans notre vie à deux. Alors, regardez si ça aussi, ça fait du sens et osez, osez l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada